Notre Dieu c'est un Dieu de prodiges, notre Dieu c'est également un Dieu de miracles. Et l'histoire de ce soir va pouvoir nous le confirmer une fois de plus. Alors moi je vous dis simplement, shalom chez vous, mais surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup public. Et bienvenue à nouveau sur le plateau de Point d'accord, c'est avec une joie, mais franchement qui ne se mesure même pas, que je vous retrouve avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Je suis contente de vous avoir. Merci beaucoup de votre présence, Pasteur Adebayo, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. On peut applaudir, mais très fort la présence du Pasteur Adebayo. Oui. Et je n'oublierai pas naturellement sa moitié, son épouse effectivement, celle qui fait qu'il a encore toute cette force-là. C'est le Saint-Esprit. Elle me donne à manger, elle m'encoura, elle m'a conseillé, mais le Saint-Esprit. Évidemment. Ah d'accord. Et on voit avec bien sûr le Pasteur Adebayo, puis de sa place, on peut applaudir très fort. Ben oui, voilà. Alors Pasteur, évidemment vous êtes un habitué de cette émission, votre épouse également et le public je pense aussi, avec tous les téléspectateurs, c'est vrai. Donc on s'attend toujours à recevoir sur ce plateau une personne qui vient partager avec nous une histoire de sa vie, voilà, un pan de sa vie j'allais dire, afin qu'on puisse tous ensemble, avec la grâce de Dieu, l'aider à trouver une solution. Pasteur, aujourd'hui ça sera pareil, sauf que, sauf que, je ne dirai pas plus, on va recevoir tout de suite le premier témoin de cette émission. Elle s'appelle simplement, ça vous rappelez des souvenirs, Pasteur Adebayo, Anne Merveille. Applaudissements Voilà, allez bien ma grande, à moi je vous ai dit, voilà, c'est bon en bisous. Assois-toi, voilà. Alors Pasteur Adebayo, il y a un grand sourire sur votre visage forcément, vous l'avez reconnu. Anne Merveille, on s'en souvient, une histoire qui nous avait tous bousculé un tout petit peu sur ce plateau. C'est avec énormément de plaisir. En réalité, vous êtes Madame Miezan, ça on ne l'avait pas dit la première fois, on sait très bien pourquoi, mais je vous assure, on est vraiment content de vous avoir ici. Merci, le plaisir partagé. Vraiment partagé. Ah oh, on peut l'applaudir très fort. Applaudissements Applaudissements Anne Merveille, il se trouve que tu nous avais déjà visité, si mes souvenirs sont bons, à peu près un an, un an et demi, que tu t'es déjà venue sur ce plateau, partager une histoire, ton histoire avec nous. Peut-être que des gens ne se souviennent pas de qui tu es, des gens ne savent pas tellement qui tu es. Alors pour toutes ces personnes qui ne savent pas ce qui s'était passé dans ta vie il y a un ou deux ans de cela, je te propose en tout cas de revoir un extrait de ta première visite sur ce plateau. C'est bon ? D'accord. Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous êtes venue nous dire ce soir, Anne Merveille ? Bonsoir public. Si je suis présente ce soir, c'est pour dire la vérité à une personne à qui je mentis. Le mensonge vient d'une situation. À l'âge de 24 ans, je suis rentrée dans le mariage. Et au bout d'une année de mariage, tout commence à se compliquer. Un soir, j'étais à la maison, lorsque je reçois un coup de fil venant de l'entreprise de mon époux, me disant de venir immédiatement au commissariat, parce qu'il avait été arrêté juste un an après le mariage. La cause, c'est qu'il a été arrêté pour complicité de fraude. On n'était pas coupable. C'était effectivement une fausse accusation. Ça fait six ans maintenant que je vis seule. C'est mon mari. Elle est derrière les barreaux. Ça veut dire que si vous êtes sur ce plateau, et que votre mari se trouve en prison, cela voudrait dire que ce n'est pas lui que vous convoquez ce soir. Qui est donc cette personne que vous convoquez ? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles vos chemins se croisent ? Effectivement, ce n'est pas mon époux que je convoque. Je convoque une personne du nom de par cœur. De par cœur. De par cœur. D'accord. D'accord. J'ai croisé cette personne-là, dans la série où j'ai commencé à fréquenter. En réalité, il n'a pas fait de déclaration. Mais juste après les prières du soir, il essayait de me raccompagner. Dans les débuts, je n'acceptais pas. Mais au fur et à mesure, ils me proposèrent, ils venaient m'accompagner. On faisait ensemble de petites balades. J'ai commencé à retrouver ce que je faisais avec mon époux. Avant qu'il ne soit en prison. Avant qu'il ne soit en prison. J'ai commencé à réaliser encore le bonheur que je vivais avec mon époux. On accueille, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Parker Diomoué. Bonsoir. Bonsoir. Parker. Oui, Parker. On peut s'asseoir ? Merci. D'accord. Alors, Anne Mervé, Parker Diomoué, il est juste à côté de toi. Il est prêt à entendre ce pourquoi tu l'as fait venir sur ce plateau. D'accord, madame. Écoutez-moi, madame, permettez que je saisisse cette opportunité pour dire quelque chose de très important à Mervé. Je vous écoute. Je pense que si je ne le fais pas maintenant, j'aurais pu le courage et la force de le faire. Mais, enfin, je précise que c'est Mervé qui vous convoque. Oui, je comprends. L'occasion est égale, donc je vais essayer de m'en profiter. D'accord. Pour vous, on fera cette petite exception. Merci bien. J'aimerais que vous puissiez me jouer une mélodie. La mélodie de Solomon. Bon, là, je pense que je vais peut-être demander à la régie si c'est possible d'avoir ce son. D'accord. Deux petites minutes, le temps qu'ils essaient de chercher. Alors, on me fait savoir qu'on n'a pas cette chanson, mais on a plutôt une chanson de Ada. D'accord. On pourra y aller avec ? On pourra y aller. D'accord. Donc, c'est pour vous. C'est bon, la régie, vous pouvez y aller. Merveille. Je veux que tu écoutes cette mélodie que je te dédie devant tout ce public et devant tout ce qui nous regarde. Acceptes-tu d'être mon épouse Merveille ? C'est quelque chose, Merveille. Non ! C'est quelque chose, Merveille. C'est quelque chose. Je veux entendre quelque chose, Merveille. Je suis mariée. Pardon. Je suis mariée. Vous pouvez dire quoi ? Dites-moi que je rêve, madame, dites-moi que je rêve, s'il vous plaît. Dites-moi que je rêve, Merveille. C'est une situation qui est aussi triste. C'est vraiment triste. Mais je voudrais la félicité d'avoir dit non ce soir. Parce que d'autres auraient dit oui. Tu sais ce que Dieu veut faire ? Ça fait six ans. C'est vrai, le temps de Dieu, là, ça ne compte pas. Tu ne peux pas aussi dire, tu vas te marier derrière. Et il va te dire une chose, le jour où tu te maries derrière, il sort le même jour. Au moment où tu as dit oui, là, le voici qui sort. Ça, je te dis la vérité. C'est pourquoi Dieu peut permettre cette situation. Mais pour éprouver toi-même ta foi, pour t'aider à être formé à la prière. Voilà. C'est un élément qui nous a replongé, en fait, quelques années en arrière, quelques mois. Surtout, on peut applaudir très fort déjà. Je voudrais bien merci de tes émotions. L'histoire à des baillots, on s'est revus. On n'a pas vraiment changé, aussi. D'accord. Tu m'as fait la surprise. Alors, Anne Merveille, c'est vrai que je riais un peu, mais c'est vraiment pour détendre un tout petit peu. Alors, dis-moi, revoir toutes ces images, là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait ? C'est avec beaucoup d'émotions que je vois ces images. Il faut dire que le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Le temps, effectivement, passe très vite, comme tu le dis, et ça fait plusieurs mois, en fait, que nous nous sommes vus. Alors, après plusieurs mois, après un an, un an et demi, j'espère aujourd'hui, en tout cœur, je l'espère vraiment de tout cœur, que les motifs, les raisons de ta présence aujourd'hui sont beaucoup plus joyeuses que ça. Pourquoi est-ce que tu es là ? Je suis là pour partager avec vous une expérience particulière avec Jésus. Et profiter pour vous raconter ce témoignage, ce grand témoignage qui a marqué et qui marque encore ma vie. Alors, à merveille, tu nous fais languir, franchement, on est impatients. Quel est ce si grand témoignage que tu as envie de partager avec nous ? Quel est ce cas peut-être impossible que Dieu, finalement, a résolu dans ta vie ? Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui ? Je suis là pour dire merci au Dieu de l'impossible. Vous avez suivi tout à l'heure mon histoire. Six ans, six ans, sans mon mari, puis de pleurer encore. Mais le Dieu de l'impossible, je peux dire l'imprévu prévu par Dieu, s'est réalisé dans ma vie. Mon époux est sorti de prison. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Quelque chose, certainement, à laquelle vous ne vous attendiez pas vous-même. Et Dieu l'a fait. Alors, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est forcément pour de la reconnaissance envers notre Seigneur. Oui, pour dire merci à Dieu, je reviens sur ce plateau avec quelques membres de ma famille. D'accord. Pour dire merci, merci infiniment à Dieu. Ils sont dans la salle. D'accord. Et quand vous dites les membres de votre famille, vous êtes venus avec qui ? Mon petit frère et ma petite sœur. D'accord. Ils sont dans la salle. D'accord, votre petite sœur et votre petit frère. Nous sommes vraiment contents. Alors, après que vous soyez partie de ce plateau, comment est-ce que vous avez vécu votre vie ? Parce qu'à ce moment-là, votre mari était toujours en prison. Il faudrait dire que ce n'était pas facile. Je devais faire face aux problèmes. Au regard des autres aussi, au questionnement. Et c'est clair que ce n'est pas les tentations qui ont manqué aussi. Oui, il y en avait plus. Mais ces paroles fortes ont gardé mon cœur. Ces paroles fortes m'ont permis d'être intègre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et d'attendre votre mari, d'attendre son retour. Et aujourd'hui, c'est une chose faite. Votre mari, effectivement, est sorti de prison. Alors, est-ce qu'à un moment donné de cette période, de ces six années douloureuses dans la souffrance, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas un tout petit peu perdu la foi ? Est-ce que cette foi en Jésus n'a pas vacillé ? Parce que six ans, c'est quand même long. Six ans, ce n'est pas six jours. Ça vacillait. Je faisais des nuits blanches. Lorsque j'allais en prison rencontrer mon mari, je vais avec un courage. Mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je sorte de la prison, ce sont des larmes. Ce n'était vraiment pas facile. Je ne peux pas dire que j'ai été forte du début jusqu'à la fin. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai pu tenir. Vous avez pu tenir. En tout cas, nous, on partage vraiment votre joie. J'imagine aussi toute la souffrance qu'il y a pu avoir, la souffrance morale surtout, physique aussi, de voir votre... Vous étiez forcément épuisée d'être seule, justement, dans cette bataille-là. D'aller voir votre mari en prison, de le voir aussi en train de souffrir. Et forcément, ça, je pense que c'est difficile. Voilà, c'est difficile à supporter. En plus, vous êtes une belle femme. Et donc, forcément, les propositions, ça ne manquait pas. Dieu merci. Comme vous l'avez dit, vous êtes restée une femme intègre. Nous sommes vraiment contents. Alors, Anne Merveille, je pense que ce soir, ça sera vraiment soirée et célébration avec vous. pour dire honnêtement merci à Jésus pour ce qu'il a accompli dans votre vie. Vous m'avez dit, Claudia, je suis venue avec deux membres de ma famille. Mais il semblerait que ce ne soit pas seulement avec ces deux personnes que vous êtes venue sur ce plateau. Avec qui d'autre ? Anne Merveille, êtes-vous venue nous voir ce soir ? Je suis venue aujourd'hui avec ma moitié, mon trésor, mon amour. Celui-là que Dieu a enlevé de la prison pour me ramener à la maison. Monsieur Miezan Nicolas. On peut applaudir. Voilà. On va le faire entrer, justement. Donc, la production va le faire entrer. Monsieur Miezan Nicolas. Bien sûr, venez. Moi, je vais me lever. Asseyez-vous. Voilà. C'est pas... Allez, asseyez-vous, installez-vous là. Il n'a pas l'air d'un prison... Non, il est bien, n'est-ce pas ? Vous êtes content de le voir ? Bah ouais, nous tous, nous sommes vraiment contents. Nicolas, ça fait plaisir de vous voir. Merci, madame. On a tellement entendu parler de vous. On a tellement imaginé comment est-ce que vous êtes. Et aujourd'hui, enfin, on a l'occasion de mettre un visage sur ce nom qu'on a plusieurs fois entendu. Nous sommes dans la victoire aujourd'hui pour célébrer, effectivement, cette sortie de prison avec votre épouse. Alors, je vais m'asseoir. J'ai tellement de questions à vous poser que, finalement, je me demande par où est-ce que je peux commencer. Peut-être par le début aussi. Merci, madame. Non, non, je vous en prie. Je vous en prie d'être bienvenue ici. Par la grâce du Seigneur, je vais bien. Vous allez bien. Vous allez bien. Alors, on ne va pas revenir, justement, sur les circonstances pour lesquelles vous êtes partie en prison avec votre femme. On a longuement échangé là-dessus. Et on le sait déjà. Mais ce que j'aimerais déjà savoir pour commencer, c'est comment vous avez réussi en six ans, effectivement, à ne pas sombrer, étant en prison. Bon. Il faut d'abord dire, faute franc, ma foi va s'y aller en prison. J'ai eu de la peine à comprendre pourquoi quelqu'un qui n'a rien fait se retrouve à la maca. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pensé que Dieu était injuste vis-à-vis de vous. Oui, oui. Il faut être franc. Il faut être franc. Ça n'a pas été facile. Mais, je pense que, maintenant, je ne peux que louer le Seigneur. je ne peux que dire simplement aidez-moi à dire merci à l'Éternel des armées. Parce qu'il a combattu pour moi dans le secret. Il a rendu ma femme forte. Ce n'était pas facile venir toujours voir quelqu'un en prison, venir régulièrement le voir. Elle avait maigri. Je me demande même comment elle a pu tenir. Donc, mes propos aujourd'hui, c'est d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai douté de lui. Et ensuite, lui dire merci. Lui dire merci. Est-ce qu'il y a un moment, justement, dans cette prison, pendant ces années qui passaient, sans voir, j'ai envie de dire, le bout du tunnel, avoir l'impression qu'il n'y avait pas d'issue dans votre cas, est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur de perdre votre femme ? Bon, il faut le dire. Il faut le dire parce que ayant vécu dehors, je ne suis pas né en captivité. Je connais la tentation. Je connais l'esprit des gens à Abidjan. Donc, il m'arrive parfois d'y penser. En fait, j'y pensais. mais vraiment, je n'ai pas... C'est une idée que vous chassiez assez vite de votre esprit. Oui, oui, oui. Parce que ça ne pouvait pas vous faire du bien. Non, il faut le dire. Parce que, bon, j'ai vu des gens chasser leur conjointe parce qu'ils trouvaient qu'elle était trop bien mise. Est-ce qu'il n'avait pas quelqu'un au dehors qui l'entretinait ? J'ai vu des gens, j'ai vu de ces cas-là en prison. Mais, il faut reconnaître aussi que le fait qu'elle venait me voir constamment, ça m'a donné du tonus. Ça m'a donné du tonus. Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que c'est votre réaction quand on vous a annoncé votre libération. Bon. Il faut reconnaître que les voix du Seigneur sont insondables. il faut reconnaître que Dieu est souverain. Parce que le jour les autorités de la prison m'annonçaient que le lendemain, je serais libre, ma femme était présente. Donc, vraiment, quand on nous a annoncé ça, je ne savais que faire. Tout ce que nous avons pu faire, c'était de crier au Seigneur pour lui dire merci. un cœur plein de reconnaissance. Oui, oui, oui. Plein de reconnaissance. Parce que le Seigneur m'a enlevé d'un tout. On ne peut pas imaginer ici la prison. Ce que vous avez vécu, en fait. La prison, c'est le bas-fond de l'humanité. C'est une autre réalité, finalement. oui, oui, on ne peut pas, même un documentaire ne suffira pas pour expliquer l'arrêté de la prison. Alors, j'imagine, en fait, toute la douleur, tout le supplice, en fait, pendant six ans. Et surtout, de savoir que vous y êtes, alors que vous n'avez effectivement rien fait. il m'est arrivé des moments de penser de penser de la mort, parfois. Suicide, on n'a pas la force, parfois, de se suicider. On passe des jours sans manger, sans se laver. On passe des jours malades, sans pouvoir aller à l'hôpital. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut penser à se suicider ? Parce que pour se suicider, il faut avoir une force pour accrocher, peut-être quelque chose, quelque part. On n'y pense pas, tellement on est affaibli. Et puis, quand on pense, moi, dans mon cas, quand je pense à Anne, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Je ne pouvais pas vraiment le faire, sinon, j'ai vu des gens qui y pensent ouvertement. En tout cas, j'en ai croisé. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes un homme livre. Et quelle a été la première chose après qu'on vous ait annoncé votre libération et que vous êtes sorti dans la rue pour la première fois. Vous avez pu, je veux dire, respirer cette aire de liberté à nouveau. Quelle a été la première des choses que vous avez fait ? Bon, arrivé à la maison avec Anne dans mon fléchi genou pour dire merci au Seigneur. Oui. Pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il m'a montré, pour l'expérience qui m'a permis de vivre. Parce qu'en fin de compte, ce que je vais retenir, c'est qu'il m'a délivré. Il m'a montré sa toute puissance. Donc, nous avons fléchi genou à la maison pour dire merci au Seigneur. C'est clair. Anne Merveille, ça a été ça. Dès l'arrivée à la maison, on fléchi les genoux avec son mari. Il y avait longtemps que vous ne l'aviez pas fait de cette façon. Oui. Donc, de le refaire à nouveau. C'était, c'était émouvant. Six ans sans le faire, revenir encore à la charge. C'était avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance. En tout cas, Dieu a laissé une trace dans notre cœur. Et c'est formidable. Mais en tout cas, vous avez une belle histoire, très touchante. On va pouvoir peut-être les applaudir. Il y a tellement de questions qu'on a reçu que finalement, on se posait tellement de questions après ton départ, mais qu'est-ce qui est arrivé finalement à son époux, la suite de son histoire, est-ce qu'il est sorti de prison ? Ce soir, on a la réponse. Ton mari est sain et sauf, mais surtout, il est libre. Et c'est formidable. C'est une bénédiction de la part du Seigneur. On est vraiment contents. Public, vous allez peut-être pouvoir parler sur son cas. Vous avez eu brièvement le résumé de son histoire. La première fois, elle était venue en pleurs ici parce que son mari était en prison. Aujourd'hui, elle est à nouveau avec nous. Il y a eu peut-être des larmes, mais cette fois-ci, c'est différent. C'est des larmes qui coulent, mais c'est des larmes de joie en fait qui coulent. Est-ce que le micro est quelque part là ? On va avoir votre avis assez rapidement sur la situation, la nouvelle situation d'Anne Merveille. Quelqu'un veut intervenir ? Oui. Allez-y, prenez le micro, messieurs. Moi, c'est le frère Jean-Jacques Aurou. Voilà, vraiment, je suis vraiment ému. Je suis content d'être là. Et vraiment, face à cette histoire, j'aimerais vraiment dire merci à Dieu également pour ce qu'il a fait pour ce couple. Et pour dire aussi qu'en toutes choses, nous devons placer notre confiance en Jésus. Lui seul est capable de décanter n'importe quelle situation, quelle que soit sa grandeur, humainement parlant, en tout cas, nous devons compter sur Dieu. Et c'est ce que le couple a fait. C'est vrai que le couple a traversé des moments difficiles, mais le couple n'a pas cessé, la femme comme l'homme, en tout cas de persévérer et de compter sur le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a fait le miracle. le monsieur est sorti de prison. En tout cas, nous voulons ensemble dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour ce couple. Oui, formidable. Formidable. Une autre intervention. Oui. Bonsoir, monsieur. Alors vous aussi, est-ce que l'histoire de Anne Merveille et de son mari vous parle ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Véritablement, il faut dire que je suis véritablement touché par ce... par ce... par cette histoire-là. Oui. Parce que le livre de Romains, le chapitre 12, à partir du verset 2, nous dit de ne pas nous conformer au cercle présent. Parce que ce cercle présent nous présente beaucoup de convoitismes. Et nous voyons ici que cette dame-là, elle n'a pas... elle ne s'est pas laissée affaiblie au vu des travaux que son mari vivait. Et nous avons l'histoire de Job qui également a traversé ces moments difficiles mais qui ne s'est pas laissée affaiblie. Là-dessus, vous comptez sur le Seigneur. Et j'aimerais dire qu'entre les chrétiens, nous devons apprendre à compter sur le Seigneur quels que soient les moments difficiles que nous traversons. Donc cette histoire-là m'a beaucoup touché. Oui. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Une autre intervention également. Oui, il y a une maman qui veut intervenir. D'accord ? D'accord. Maman Débaillou, tu vas intervenir et dès que tu l'auras fait, ça sera au tour de papa de le faire aussi. Vous êtes une seule chère désormais. Oui, mon nom, c'est épouse Vasekou. Moi, j'encourage ma fille. Ce qui m'a plu dans son histoire, c'est sa fidélité. Elle s'est attachée à Jésus. Elle n'a pas renoncé. Elle n'a pas regardé derrière. Elle n'a regardé que devant. Donc je l'encourage. je dis aussi à mon frère, vraiment, il était aussi un bon mari. Il pouvait ressembler puis lui dire oh, je n'ai plus besoin de toi, fais ce que tu veux. Mais il a gardé aussi la foi. Vraiment, je les encourage parce que Dieu la bénisse. Amen. Moi, également, je suis tellement touchée par votre histoire, par le dénouement. Oui, cher frère, vous allez bien? Je vais très bien. Moi, c'est le frère Séverin. Je voudrais encore dire merci à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour le couple et encore féliciter la soeur Anne Merveille. Franchement, au début, ce n'était pas facile. Heureusement, elle est venue ici raconter son histoire. Elle a suivi les conseils du pasteur. Et Dieu merci aujourd'hui. Dieu a permis à ce que son mari sort de la prison. On dit merci au Seigneur et tout ce que je peux leur dire, c'est toujours s'accrocher à notre Dieu. Il est fidèle. Il sait toutes choses et il fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai bien le nom de notre Seigneur pour ce couple-là. Merci beaucoup. Une autre intervention. La dernière, s'il n'y en a plus. D'accord. Donc, je passe le micro à Maman Adébaillot. On lui donne le micro. Elle aussi, elle a quelque chose à dire justement. C'est une histoire probablement qui ne vit pas. Alors, je ne sais plus. Maman, est-ce que ce jour-là, tu étais là en fait pour l'histoire, la première partie ? Non, non. D'accord. Ce n'est pas grave. Et donc, tous les cas, tu as vu en fait ce que Dieu a fait. On lui passe le micro. Merci beaucoup. tous mes encouragements. à Anne Merveille. Merci. Ce qui est très important dans l'attitude qu'elle a eue, c'est qu'elle a saisi la parole de Dieu et les enseignements qui lui ont été apportés par le pasteur lors de sa première intervention, lorsqu'elle s'est présentée ici à la télévision pour expliquer son problème, elle a saisi la parole de Dieu. Je crois que c'est l'attitude que doivent avoir toutes les femmes en présence de... quand elles sont présentes dans l'église ou bien chez elles, ou bien en face d'une situation, de saisir l'opportunité de la parole de Dieu qu'elles entendent afin de mettre cela en pratique. Et elle a appliqué. Elle a dit que quand le pasteur lui a dit « Dès que tu te marieras ou bien tu seras avec un autre homme, ton mari sortira de la prison. » Et cette parole a marqué. Je crois que nous devons avoir une bonne attitude face aux enseignements de la parole de Dieu que nous apportent les hommes de Dieu. Et surtout les conseils. Nous, les femmes, nous en avons besoin. Et je crois que je félicite Anne Merveille. Elle a saisi cette opportunité. et voilà, il y a eu l'action du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Son mari est sorti de la prison. Merci beaucoup. Anne Merveille, tu as félicité. On applaudit toutes vos interventions. Voilà. Applaudissements Donc, la première fois que tu as été, je pense, les conseils du pasteur Adébayot ont été effectivement salutaires. Il est encore avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il a tellement de choses à te dire. C'est aussi un plaisir pour lui de te revoir. On va l'écouter à nouveau, n'est-ce pas ? Si vous me permettez, avant que le pasteur n'intervienne, je vais chanter un chant pour dire merci à Dieu à l'endroit de mon époux. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur Oui, je t'aime 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 de l'amour du Seigneur Alors, pour faire des baillots, moi, devant tant de bonheur, je perds mes mots. Franchement, je perds mes mots. Moi non plus, je n'ai plus rien à dire. Il y a trop de bonheur dans l'air aujourd'hui. Franchement, je n'ai plus les mots. L'objectif est Athènes, on bénissait le Seigneur et puis je me tais. Non, c'est trop facile. Là, c'est trop facile, pasteur. Non, mais franchement, on revient de loin. On revient de six ans d'incarcération abusive, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on retient, c'est que Dieu a été fidèle et Dieu a montré que lorsqu'on lui fait pleinement confiance, il agit toujours. Pasteur, allez-vous. Sincèrement, je n'ai pas envie de parler. Je préfère garder le silence, rendre grâce à Dieu. Mais Claudia veut que je dise quelque chose. C'est définir félicitations. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour les frères qui acceptent des sacrifices pour que Dieu soit glorifié. La question qui me venait à l'esprit, c'était de demander au frère, votre nom, c'est... Nicolas. Miezan. Le nom de famille, c'est... Miezan. Miezan. Alors donc, de lui demander si sa vie, quelle est la différence entre sa vie avant la prison et après la prison, ses relations avec Dieu. Avant, est-ce qu'elle était aussi au même niveau qu'après ? Quelle espérance il a faite avec Dieu ? Et quel niveau il a eu ? Est-ce que son niveau spirituel avec Dieu après la prison est très basse ? Ou bien elle est plus haute qu'avant ? Ses relations avec Dieu sont plus encore approfondies qu'avant. Merci, papa. Je pense que... Je n'aime pas tellement le thème, papa. Allez-y, pasteur, simplement. Je préfère ça. Merci, pasteur. Oui, merci. Je pense que... Ma relation avec le Seigneur ne peut qu'aller qu'en se bonifiant. Ma foi a été certes éprouvée, mais le Seigneur m'a rélevé. Il m'a montré que... C'est vrai, j'ai douté. Maintenant, je n'ai plus le droit de le douter. Je viens de vivre une expérience particulière avec lui. Donc, je ne peux que maintenant marcher dans les traces qu'il va laisser. Merci. Alors, c'est dit simplement que lorsqu'on vient au Seigneur, Dieu a un plan pour notre vie. Il a un plan selon notre nature, selon notre niveau, spirituel. Il est... Il est... Qu'est-ce que je peux dire ? Le berger qui conduit ses enfants et qui a un plan pour chaque être humain. Que nous soyons 8 milliards sur la terre. Dieu a 8 milliards de plans pour chacun. Individuellement, chacun a un plan de Dieu pour sa vie. Et Jésus est venu, justement, pour nous sauver, afin que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. Personne ne vit au monde par hasard. Même quand c'est venu par une relation honteuse ou abominable, Dieu a un plan pour ce fruit d'un rapport honteux. Personne n'est maudit. Personne n'est maudit. Personne... C'est vrai que la malédiction générationnelle, comme les gens le disent, existe bel et bien. Mais en Jésus, elle est ôtée. Jésus est justement venu pour que le plan de Dieu pour chaque être humain s'accomplisse. Et quand le Seigneur accomplit son plan pour nous et nous conduit selon ce qu'il a fixé pour nous. Alors, que ce soit, cette expérience que vous avez vécue, ça peut être comme objectif de vous rendre plus sensible à savoir ou d'enlever certaines choses qui allaient vous conduire peut-être à rétrograder. Dieu est souverain. Il agit par... Il anticipe toujours. Il anticipe. Nous, on ne comprend pas. On ne doit même pas comprendre Dieu parce que souvent, on veut connaître. On veut savoir les raisons. On veut savoir les profondeurs de Dieu. Non, Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais il le fait bien, d'ailleurs. Il ne le fait pas de manière arbitraire. Il se le fait bien. Mais quand il le fait, nous, nous sommes dans la douleur. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi, Seigneur, le permets-tu? Mais au bout, on s'est réjoui. Et regardez la joie que vous avez. Vous n'avez jamais connu cette joie, ce bonheur, cet amour qui vous rapproche avant la prison. Vous ne pouvez pas aimer votre femme de cette manière, de la manière que vous l'aimez avant la prison. Vous avez vu qu'elle est restée fidèle, qu'elle est restée attachée pendant six ans. Elle n'a plus la même. Elle n'est plus la même avant la prison. Vous avez une confiance réelle en elle. Elle aussi. Elle a trouvé un homme, un don de Dieu. elle a vu comment Dieu a conduit, ce n'est pas comment l'ennemi a failli l'entraîner par une tempête de la chair. Mais Dieu, par sa grâce, l'a amené à rester fidèle. Et aujourd'hui, sa vision est entièrement transformée. C'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu, lorsqu'ils passent par les difficultés, par les moments difficiles, on ne comprend rien qu'on se réfère à l'éternel, qu'on recommence son son à l'éternel. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre, la mort, je ne crains aucun mal car ton bâton est à roulette mais rassure, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre, la mort, il faut interpréter de plusieurs manières. Où il y a des brigands, où il y a des menaces de mort, où il y a... Aujourd'hui, il y a des chrétiens, dès qu'ils entendent même un petit bruit, ils commencent à fuir, ils oublient que l'éternel est l'héberger. Il faut se référer à l'éternel. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on leur dit, ils disent, est-ce que c'est prier seulement qu'il va... Mais celui-là, moi, je n'ai plus rien à voir avec lui au plan spirituel. C'est qu'il n'a pas la foi. Vous voyez ? Alors, c'est pour dire que cet exemple doit encourager chacun de nous. Je suis compris, je suis inclus dedans. Tant qu'on est encore vivant, on a besoin de se référer à l'éternel. Peu importe ce que nous pouvons vivre. C'est référer à l'éternel. Peut-être qu'il y a des couples qui souffrent d'une autre manière, dans une situation similaire ou différente. Il faut recourir à l'éternel. Je le lui ai dit, si elle s'était trompée pour céder à une tentation, ce jour-là, c'est ce jour-là que le mari s'est à la porte. Dieu, il sait confondre ceux qui ne veulent pas attendre son plan. Entre guillemets, on a l'impression que Dieu aime la contradiction. Non, il n'aime pas la contradiction. C'est nous qui ne sommes pas fidèles à Dieu. Il a un plan pour nous et le plan de Dieu, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas sûr, comme on dit, des plateaux d'or. Non. Si Jésus a souffert pour nous sauver, pourquoi nous n'accepterons pas de souffrir des petites choses comme le dit l'apôtre Paul ? Acceptons certains sacrifices. il n'est pas question de dire « Seigneur, je ne souffre pas. Pourquoi il n'y a pas de souffrance pour moi aussi ? » Non, non. Ceux qui le disent quand ça vient une petite feuille, ils s'effondrent. Ils ne tiennent même pas. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous diriger. Apprez-nous à être robustes. Ce qui nous rend fort, c'est la prière. Ce qui nous permet de résister, c'est la méditation de la parole de Dieu. Les deux, il ne faut pas les négliger. Bravo. Avec l'aide de Dieu, tu as triomphé. Et ça, on tient à féliciter, mon ami, parce que quand je l'ai vu rentrer, elle me dit « Waouh, c'est là, j'ai souvenir, mais attends. » Et j'attendais quand Claudie a dit « On va rappeler, on va faire un résumé » et il dit « Ah, j'espère que c'est une bonne nouvelle. » Alors, c'est important. Nous souhaitons à tous les couples, peu importe la souffrance, qu'ils endures, de triompher avec Jésus-Christ. N'oubliez jamais, Jésus ne vous a pas oubliés. Ce n'est pas à vous d'oublier Jésus. Son esprit est présent. Sa grâce est là. Et puis, vous allez conclure. Je ne voulais pas parler. Je vais conclure. C'est Claudia même qui m'a encouragé. En toute société, il n'y a pas envie de parler. Il y a des moments où je n'ai pas envie de parler, mais Claudia, même quand je suis bref, elle me redonne la parole. Alors, je vais dire simplement que nous avons été sauvés pour que Dieu soit glorifié par notre vie. Accepons que Dieu soit glorifié. Et quand il est glorifié, imaginez-vous la grâce qu'il nous accorde. La grâce de Dieu abonde dans notre vie. La grâce de Dieu abonde. Acceptons un peu de souffrance pour le Seigneur. Je n'ai pas dit petit seulement pour dire Seigneur, j'ai pris ça, l'autre là, il ne veut pas. Non, ce n'est pas à nous de choisir, c'est lui qui choisit. Et soyez une bénédiction, que votre cas soit une bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Et vous verrez que la grâce de Dieu reposera. Et sur vous, et sur les autres. N'est-ce pas Claudia ? Évidemment. C'est un jeu de joie. Et quoi qu'il y a la musique, c'est à les musiciens. Alors nous allons célébrer l'éternel, j'espère. Alléluia. Célébrer Dieu pour cette victoire. Célébrer Dieu, c'est clair, on va célébrer Dieu. En tout cas, on est vraiment content. Nous, on est prêts pour ça, pour cette célébration, pour t'accompagner et te dire que, en tout cas, on vit avec toi ton bonheur, on regarde aussi la puissance de Dieu à travers vos différentes vies, ton époux et toi. Et on est vraiment contents parce que nous avons un Dieu qui est capable, vraiment capable. Alors, il y a quand même une question justement là qui me brûle un peu les lèvres. Nicolas, dis-moi, je veux dire, tu es sorti de prison. Est-ce qu'il y a... Oui, il y avait quand même au niveau... Non, mais tu ne vas pas me dire que tu connais la question. Attends. Oui, c'est la question... C'était quoi ? Tu vois un peu ce que je veux dire ? Si, si. D'accord, allons-y. Parce que c'est... C'est comme quelqu'un qui rêve de manger du plakali tout le temps quand il est en prison. Mais moi... Effectivement, ma question avait... Enfin, était relative en fait à la nourriture. J'avais envie d'écouter ma femme faire de la percussion parce qu'elle sait y jouer. Ah ! Oui, elle sait y prendre avec ses instruments. D'accord. Donc, votre femme sait jouer de la percussion et ça, ça vous a manqué ? Ça fait six ans que vous n'avez pas entendu votre femme jouer ? Je ne sais pas chanter. Mais alors que tu vas chanter quand elle va jouer ? Et donc, tu vas... Mais j'aime bien... Ah là là ! Alors, c'est une femme complète. Elle est fidèle, elle est belle. Et puis, elle prépare bien. En plus. Elle prépare bien. Et en plus, elle sait jouer de la per... Foutou Niam avec... Foutou Niam clinglé. Avec... Ça va franchement. Avec saucy gna gna. Saucy gna gna. Mais tu donnes l'envie aux téléspectateurs de changer le menu ce soir. Non, mais j'ai eu plus de six ans. J'ai eu six ans pour... Six ans de jeûne. Six ans pour préparer ça dans ma tête. Ah là là ! En tout cas, Anne Merveille, tu es bénie. Je pense que désormais, tes journées, tes soirées ne seront plus pareilles parce que tu retrouves à nouveau ton nom. Mais c'est vraiment formidable. Alors, tu nous disais, Claudia, à long terme, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec des membres de ma famille pour m'accompagner effectivement dans cette célébration pour mon acte de reconnaissance au Seigneur. alors tes frères, enfin ton frère, ta sœur, ils vont peut-être t'accompagner. Oui, ils vont m'accompagner mais bien avant. Mon époux et moi, nous voulons offrir ce présent-là à LMTV pour dire merci à Dieu. Merci pour l'avantage qu'ils nous ont donné de venir expliquer notre problème. Et à l'issue de cela, nous avons eu des conseils du pasteur de Bayeux. C'est une grâce. C'est un privilège. En plus. Oui, oui. C'est un privilège. C'est un privilège. Donc, au nom de la famille. Ben ouais, donc moi, je réceptionne aussi. Ah là là. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu t'installes juste derrière ton instrument. Je vais m'installer. Oui. On va appeler le directeur de venir chercher. Donc, je vais le retransmettre fidèle. Je vais le retransmettre fidèlement. Je vais le retransmettre fidèlement le cadeau. Je le tiens en attendant et puis après, c'est sûr, je le donne au nom de... en votre nom. Tu m'escuses. Il y a une idée. Je ne sais pas pourquoi elle est... Allez-y, pasteur. Allez-y. Je voudrais dire simplement avant que M. et Mme mette en échange pour dire que Dieu nous a choisis pour que sa gloire se manifeste. Effectivement. Peu importe ce que nous souffrons, restons fidèles à Dieu. Refusons le péché. Refusons le mal. Ce n'est pas en souffrant qu'on va référer au mal. Dieu ne s'y implique plus. Ce n'est pas dans la souffrance que nous allons répérer au mensonge. Il ne s'y implique plus. Restons fidèles à lui. Et c'est lui qui gère la situation. Pour que sa gloire éclate. Et quand la gloire de Dieu éclate, nous sommes aussi honorés. Ce n'est pas à nous l'honneur. Nous ne cherchons pas l'honneur que seulement Dieu soit glorifié. Dans les larmes, dans la souffrance, glorifions les Seigneurs. Si Dieu est glorifié, alors nos cœurs seront satisfaits. Et c'est notre sécurité ça. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, là franchement, nous on voit la percussion, on voit le piano, on te voit toi, on est impatient. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Anne Merveille. Je vais inviter mes frères et sœurs que vous mettez. Vous allez venir. Donc ta petite sœur qui vient. Allez, viens, 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 tu nous rejoins. Donc, la petite sœur au micro, c'est ça ? Oui. La grande sœur ici. Et le petit... D'accord. Et le petit frère au piano. Ma sœur a des baillots. Donc, voilà. Nous, on fait quoi ? Nous, on danse pour eux ? Moi, je suis un couriste. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous, on regarde, on a envie d'entendre en merveille jouer de cet instrument-là. Jésus règne dans ma vie. Oh yeah, 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 oh yeah Voilà, pasteur Adébaillot, donc c'est clair, on n'avait vraiment pas envie que ça s'arrête, mais il faut bien que ça s'arrête aussi. Anne Merveille, merci de nous avoir gratifiés. Enfin, je vais prendre des cours avec toi, parce que là. Mais en tout cas, pasteur Adébaillot, je ne sais pas si on vous donne la parole, mais vraiment brièvement, quoi. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Te bénissons, notre Dieu, dans le précieux nom de Jésus. Nous savons que plusieurs nous suivent, et ils sont dans les difficultés, avec des cœurs brisés, avec des pensées qui n'ont rien à voir avec ta parole. Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus, d'intervenir dans ces foyers, d'intervenir dans ces vies, par la puissance de ton esprit, de fortifier la foi de tes filles, de fortifier la foi de tes fils qui sont dans les difficultés. Glorifie ton nom, Seigneur. Ouvre l'esprit de tes enfants, qu'ils comprennent que lorsqu'on est sauvé, on ne vit plus pour soi-même, on vit pour la gloire de Dieu, et on compte sur la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, que celui qui est tombé se relève, et que ton nom soit glorifié. Permets que tous les foyers puissent connaître la joie de ce couple-là, la joie du Dieu vivant, au nom de Jésus. Que le cœur qui pleure, sèche les larmes, que le cœur qui sont brisé soit guéri, Seigneur, au nom de Jésus. Et que la joie revienne dans ces foyers, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voilà, donc, c'est effectivement sur ces paroles, ces nantes, cette prière du pasteur Adébayo que nous allons mettre un terme à cette émission. Ça a été avec beaucoup de plaisir qu'on vous a retrouvés. Donc, retournez chez vous avec toutes nos bénédictions, effectivement. Merci à nouveau pour ce beau présent que vous avez apporté. Et c'est une très belle leçon, votre histoire. J'espère que tous les téléspectateurs, justement, de LMTV, de cette émission aussi, pourront la garder dans leur cœur et savoir que notre Dieu est un Dieu qui ne trahit pas, qui ne déçoit pas, mais c'est un Dieu qui sait surprendre. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite d'être avec nous la prochaine fois. J'espère que vous le ferez. Alors, à bientôt. Amém. Applaudissements Merci.